Hey toi, bienvenue sur ta chaîne, ici Yuki Mandré. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler macronutriments, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et tu te donneras un collab sur le sujet. Les macronutriments, qu'est-ce que c'est ? C'est pas compliqué, les macronutriments, tu les connais principalement sous le nom des protéines, glucides et lipides. Non, plus sérieusement, les macronutriments, c'est quand même un peu plus loin que juste ces trois grandes familles-là. D'accord ? Donc si déjà tu connais protéines, glucides et lipides, t'es plutôt dans le vrai. Il faut savoir que les macronutriments, on les trouve principalement dans tout type d'alimentation, aussi bien animale que végétale. Mais suivant les sources, il n'aura pas les mêmes quantités de micronutriments et ni la même qualité d'absorption. Il faut donc voir les macronutriments comme des valeurs énergétiques, quelque chose qui t'apporte de l'énergie, contrairement aux micronutriments. Mais celui-ci dernier, on fera une vidéo la prochaine fois. Alors, pour commencer, parlons protéines. Les sources les plus connues pour tes protéines proviennent du règne animal. Alors, pas de panique les légans, ne vous inquiétez pas, on va aussi parler de l'apport végétal des protéines. Alors, en number one, si je devais bien donner un number one, il y a le poulet. D'accord ? Tu trouveras tes protéines dans le poulet. Tu as la dinde. Ok ? Donc ça, c'est la famille des viandes blanches. Après, on passe dans la famille des viandes rouges. Tu auras le bœuf. Tu peux avoir le cochon aussi. Alors, celui-là, je ne te le conseille pas trop parce qu'en termes de qualité, surtout la qualité de fabrication et tout, c'est un petit peu moyen. Tu peux aussi avoir les poissons. Ok ? Les poissons type saumon. Les poissons plutôt blancs. Ok ? Tu peux avoir les dorades. Enfin, voilà, tout type de poissons. Maintenant, sur les poissons, fais attention parce que si tu commences à manger les gros, gros poissons en fin de chaîne, malheureusement, tu risques de récupérer du coup tous les métaux lourds et tous les polluants que les petits poissons auront en eux. Donc, tu peux en manger, mais pas en abuser. Pour toi, mon ami le végane, tu trouveras notamment ton apport protéiné dans le chanvre, la spiruline, mais il va falloir que tu ingères une grande quantité de cette poudre verte si tu veux avoir tes apports en protéines, et le soja. Mais sur le soja, j'y mets un gros attention. Ok, parce que déjà, la façon dont c'est fabriqué, ça a tendance à consommer beaucoup plus d'énergie que ce que ça peut en produire. Il faut savoir que nombreuses graines sont aussi des graines de type Monsanto. Je te laisse à les yeux t'es sur Internet un petit peu ce que ça donne. Et aussi au niveau hormonal, sa tendance chez les hommes à faire augmenter le pic d'oestrogène. Ok, l'oestrogène, c'est une hormone féminine. Et nous, les hommes, il ne faut pas trop en avoir, quoi. Ok, parce que sinon, tu risques d'avoir les glands de ma mère qui risquent d'être stimulés un peu plus. Ensuite, on arrive sur la famille des glucides. Alors là, les glucides, tu en as moult. J'ai fait d'ailleurs une vidéo un peu plus détaillée, là. Tu devrais voir le lien apparaître quelque part par là-haut. Peut-être là-haut, peut-être là. Où tu auras un peu plus de détails sur les glucides, ok ? Pour savoir les différents types de glucides, notamment parce que tu vas avoir des glucides et indices glycémiques élevés, plutôt faibles, savoir comment les reconnaître et à quoi ça sert. Donc, je t'invite vraiment à aller voir ce lien, ok ? Qui sera une grande source complémentaire d'informations par rapport à ce que je vais te dire ici. Alors, principalement, les sources de glucides, moi, que je vais conseiller à mes clients vont être la patate douce. Alors, la patate douce, il faut savoir que c'est une pure tuerie par rapport à la patate classique. C'est un petit goût sucré, c'est une couleur plutôt colorée, un peu comme la carotte, c'est sympa. Et surtout, c'est plein de minéraux. Tu vas avoir le riz complet, le boulgour, le quinoa, et plein d'autres, et plein d'autres. Et pour finir cette liste, tu as les lipides. Les lipides, c'est un petit peu l'ennemi numéro un à abattre. Les gens ont peur de manger du gras parce qu'ils sont persuadés que s'ils mangent du gras, ils vont devenir gras. Alors qu'il faut savoir quand même que les lipides, ça fait partie de tes meilleurs alliés en termes de bien-être. Et même, il faudrait manger gras. Même pas, il faudrait. Il faut manger gras pour perdre du gras. C'est un petit peu à ce long grand vendeur, mais c'est le cas parce qu'il faut savoir que ton gras va t'aider à produire des hormones, notamment la testostérone chez les hommes, qui est très intéressante dans la recherche de la masse musculaire. Et on sait que la masse musculaire, si tu la développes, ça aide à brûler ton gras. Allez, tiens, c'est cadeau. Tu as un lien qui va apparaître encore quelque part là-haut où je te parle des lipides. Donc, n'hésite pas à cliquer dessus. Tu en apprendras bien plus aussi et comment bien choisir tes sources. Donc, pour revenir à nos sources de lipides, tu en auras au niveau animal. Donc, par exemple, principalement dans le saumon. Tu en as aussi dans les viandes, mais c'est parce que moi, j'ai privilgié le plus en apport de lipides. Tu as vraiment le saumon qui est une très bonne source de lipides et notamment d'oméga-3. Tu en as aussi dans l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de coco, enfin, tout type d'huile. Maintenant, fais attention à l'huile, comment tu l'utilises parce que sache que toutes les huiles ne sont pas faites pour être cuisinées, enfin, surtout chauffées. Notamment, l'huile d'olive, si tu la chauffes, elle va perdre ses propriétés alors que l'huile de coco, elle, est conçue pour être chauffée. Donc, pour ma part, je privilégie l'huile de coco pour la cuisson. Sache que tu peux trouver en rayon biande l'huile de coco qui est, comment dire, dans lequel on a enlevé le goût. OK ? Pour se faire, c'est un procédé super simple. On fait passer de la vapeur, un petit peu comme dans une distillerie quand on veut faire des huiles essentielles. Tu as juste la graisse de coco et le goût de coco est passé. Donc, si tu veux cuisiner salé ou que le goût de coco ne te plaît pas trop, sache que tu peux avoir cette alternative-là. Les macronutriments, il faut savoir que c'est donc ta principale source d'énergie. Ton corps, dans un premier temps, la première source d'énergie la plus disponible pour lui, ça va être les glucides. Donc, c'est pour ça que quand on fait une activité physique, c'est important d'avoir un apport en glucides conséquent et surtout adapté à ton activité. Ensuite, ton corps va venir utiliser les lipides. Alors, les lipides, il faut imaginer que c'est quelque chose d'un peu plus dur à prendre. Donc, ça va demander à ton corps un peu plus d'efforts pour aller y récupérer. Mais les lipides, le gras, ça fait partie des sources presque, je ne dirais pas inépuisables, mais des très, 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 très grosses réserves de ton corps. Donc, avant d'arriver au bout de tes lipides, il va s'en passer des jours et des jours où ton corps va puiser dedans. Et pour finir, la dernière source que ton corps va utiliser si vraiment il n'a plus de glucides ni lipides, ça va être les protéines. C'est pour ça que si tu n'apportes pas suffisamment de glucides, contrairement à ce qu'on peut penser, tu es juste de dégrader ta masse musculaire. Ce n'est pas parce que tu manges énormément de protéines que ta masse musculaire va être conservée absolument parce qu'on voit bien que ça arrive en fin de chaîne sur ce qui est consommé par ton corps. Donc, les glucides sont prioritaires, les lipides, c'est très important, et les protéines aussi. Mais il ne faut pas privilégier plus les protéines qu'autre chose. Et puis, sache que les protéines, si tu en as une trop grande quantité, tu vas plus facilement les stocker en gras que les glucides. Ça, c'est un petit peu un truc où on entend souvent le contraire. Mais effectivement, les protéines, si tu en ingères beaucoup trop et que tu n'en as pas besoin, tu vas venir les stocker dans tes gras. Donc, il vaut mieux en manger un petit peu moins, mais les synthétiser complètement et rajouter un peu plus de glucides. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, j'essaie de faire un format un peu plus court que la dernière fois. Dis-moi si ça te plaît, n'hésite pas à mettre des commentaires. Si tu connais d'autres sources de protéines, de glucides ou de lipides que je n'ai pas citées là-dedans, écoute, moi, je serais ravi que tu m'en parles. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Je te retrouve dans deux semaines, et nous parlerons des micronutriments. Et tu verras que ce n'est pas un petit sujet. Il y a plein, plein de choses à dire dedans. Et retiens cette phrase, « Cesse d'être cet aigle qui vole au milieu des pigeons. » Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...